Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite tier liste de toutes les formes Gigamax qui existent dans l'univers de Pokémon. C'est vrai que souvent, on me voyait un peu cracher sur le Dynamax et le Gigamax dans Pokémon Go. Mais il faut savoir que de base, le Dynamax et le Gigamax, c'est ma mécanique préférée de tout l'univers Pokémon. Et du coup, aujourd'hui, on va tout simplement trier tous ces Gigamax, y compris ceux qui ne sont pas encore dans Pokémon Go. Selon mon appréciation personnelle, tout en haut c'est trop bien, tout en bas c'est trop nul. Et à chaque fois, je vous montrerai le Pokémon en plus grand. Alors on va commencer, on va le faire dans l'ordre du Pokédex. Florizar, alors Florizar, j'aime bien son Gigamax en réalité. Je vais le mettre en mieux que l'original, peut-être en stylé, je ne sais pas trop. Bon, je préfère l'original en tout cas. Par contre, un Pokémon qui va faire clairement polémique. N'oubliez pas que c'est mon avis personnel. Mais je ne suis pas trop fan du Dracaufeu Gigamax. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi ils ont mis des losanges aux trois starters. Là, il y en a plein sur son ventre du coup. On dirait un peu une sorte de Dracaufeu... Pas si obèse que ça, en vrai, il ressemble quand même beaucoup au Dracaufeu de base. Mais en tout cas, il y a un truc que je n'aime pas du tout avec ce Gigamax. C'est le fait qu'il ait perdu ses ailes pour être remplacé par des flammes. Mais du coup, c'est un Dracaufeu sans ailes. Et ça, je vous avoue que ça me trigger un peu. Je sais que Dracaufeu Gigamax, c'est un Pokémon qui est très apprécié. Moi, je vais le mettre en pas ouf, mais c'est mon avis personnel. Après, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'appréciez ou pas. Là où, pour le coup, Tortank... Alors, en vrai, c'est un Pokémon qui me fait un peu rire. C'est un peu overkill, tu vois. C'est genre... Tortank, de base, il a deux canons. Là, il en a 48. Il ne te regarde même plus. Enfin, tu sais, t'as un peu l'impression que même, genre, concrètement, si t'es là, en fait, il ne peut pas vraiment tirer avec ces canons-là. Mais il s'en fout. Genre, il envoie la sauce et puis basta. C'est un Pokémon qui me fait un peu rire. Je vais clairement le mettre en mieux que l'original devant Florizar. Et on va dire que c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, on a Papillusion Gigamax, dont j'aime beaucoup aussi la forme. Le fait qu'il ait des énormes ailes. Ça me fait un peu penser à Mothra, vous savez, de l'univers de Godzilla. Ça tombe bien parce que le Dynamax et le Gigamax, ça fait clairement penser à des combats de Kaiju. Moi, je mets clairement en stylé ce Pokémon. Je suis même à la limite de le mettre en niveau Tropicana. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le Pikachu Gigamax. Car oui, il a une forme Gigamax. Et pour l'anecdote, son design Gigamax le rapproche pas mal de son design de base sur les premiers jeux où il était un peu plus fatos, on va dire. Je vais le mettre en OSEF ou mieux que l'original. En vrai, je vais le mettre plutôt en OSEF. En réalité, je ne trouve pas que son design change non plus si énormément que ça de sa forme de base. Même si, après, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que tous les Gigamax sont un peu impressionnants parce qu'ils sont géants. Mais bon, là en soi, on ne peut pas non plus dire que voilà. On a le Miaouus Gigamax aussi. Alors, je crois qu'il est basé sur un même en réalité. Je n'ai pas forcément la ref. En tout cas, plutôt marrant. Alors, mieux que l'original, oui, clairement. Je vais le mettre juste là parce que ce n'est pas non plus incroyable. Un Pokémon que j'adore dans sa forme Gigamax, c'est Maconier. Vraiment, je trouve que Maconier de base, je trouve qu'il a un design quand même plutôt classique. Enfin, assez OSEF, j'ai presque envie de dire. Alors que là, en Gigamax, je le trouve vraiment très très impressionnant. Je pense que je suis une des rares personnes qui apprécient le Maconier Gigamax. Moi, je le mets directement au niveau Tropicana. On a ensuite Ectoplasma, alors que je trouve quand même assez sympa. Après, comment dire, j'aime bien le Ectoplasma de base. Et là, j'aime beaucoup l'idée du Gigamax. Est-ce que je le préfère au Ectoplasma de base ? Je ne suis pas totalement sûr. Et c'est vrai qu'il y a un peu les mains qui sortent de nulle part. Après, l'idée est cool. D'ailleurs, c'est un des rares Gigamax qui n'avait pas le leiqué avant la sortie du jeu. Je serais presque tenté de le mettre à... Ah ! Pas ouf ! Je préfère clairement l'Ectoplasma de base. Et le truc, c'est qu'il est loin d'être OSEF. Allez, pour être sympa avec les fans de Dracofeu, je vais le mettre juste derrière Dracofeu. Krabos ! Krabos, j'aime beaucoup ce Gigamax, moi, de base. Bon, c'est un Pokémon qui me fait plutôt rire. Et là, le fait qu'il ait une barbe en écume, je trouve ça assez marrant. Ça fait un peu le daron Krabos. Je vais le mettre en mieux que l'original. En plus de ça, bon, forcément, il est assez impressionnant. Et vous savez quoi ? Je vais même le mettre devant Tortank. Peut-être pas au niveau d'un stylet. Il y a quand même quelques doutes. Mais enfin, bon, bref. L'Oklas, j'adore son Gigamax. Le fait qu'il ait cette petite couronne de musique, tout ça. Après, bon, globalement, le Pokémon, il ressemble quand même beaucoup au L'Oklas de base. On va le mettre en mieux que l'original. Et peut-être, genre, à ce niveau-là, elle est peut-être devant Florizar. Pourquoi pas ? Un Pokémon, par contre, que je n'aime pas du tout en Gigamax, c'est Evoli. Alors, tout simplement, c'est le même. Sauf que ses poils, ils sont inversés. Je trouve que ça rend pas ouf du tout. Je suis vraiment pas fan. Et on va le mettre en pas ouf. Et on verra si je le mets un peu plus bas plus tard. Ronflex, alors, j'aime beaucoup l'idée de ce Gigamax. C'est un peu, vous savez, genre, Ronflex a tellement dormi qu'il y a une petite île qui lui est poussée dessus. Je trouve ça assez marrant. Après, bon, en soi, le design est marrant. Je préfère clairement Ronflex de base à Ronflex Gigamax. Mais l'idée est marrante. C'est pour ça que je vais le mettre un peu en OSEF. Miasmax, alors, de base, le Pokémon est pas ouf. Il a une forme Gigamax. Et j'ai un peu de mal avec le concept de cette forme Gigamax. Dans le sens où, bah oui, il est devenu géant, etc. Du coup, tellement géant que, parce que, bon, de base, c'est un Pokémon poubelle, tu vois. Là, on pourrait presque dire que c'est un Pokémon décharge. Le truc, c'est que, bah, les objets qu'il a en lui, c'est des jouets. Du coup, je vois pas trop le rapport. Si c'était un vrai bateau, je me dirais, ah bah oui, là, c'est impressionnant. Parce que, bah, forcément, il est géant. Donc, il peut avoir des bateaux, des carcasses et tout. Mais là, le problème, c'est qu'il a des jouets dans lui. Et, bah, du coup, bah, un jouet, c'est censé être petit. Donc, je vois pas trop le rapport d'échelle. J'ai un peu de mal avec ce Pokémon. Et je vais le mettre en, bah, pourvu que mon enfant ne lui ressemble pas. C'est le premier. Pour l'instant, il n'y a pas de laisser-les mourir. Je pense qu'il y en a un qui va aller en laisser-les mourir. Nous avons ensuite Melmetal Gigamax. J'adore ce Pokémon. De base, je suis très, très fan du design de Melmetal. Mais alors, en Gigamax, je sais même pas si on a pu l'avoir en Gigamax sur Epi Bouclier. Il me semble qu'on a pu l'avoir. En tout cas, j'aime beaucoup le design de ce Pokémon. D'ailleurs, il fait partie de mes designs de Pokémon préférés. C'est pour ça qu'il va aller en Je Vends Ma Mère pour lui. Nous passons maintenant au starter de la 8ème génération. Et là, on va commencer à avoir des Pokémon que vous connaissez pas forcément. Alors, à chaque fois, je vous montrerai le Pokémon de base. S'il n'est pas encore arrivé dans Pokémon Go. Et ensuite, sa forme Gigamax. Bon, là, en l'occurrence, les starters, on les a déjà. Gorithmic. Alors, Gorithmic, je suis pas très fan de base. Je suis pas très fan de Pokémon comme ça qui ont des objets. Mais alors là, c'est littéralement Gorithmic avec des lianes. qui font du tambour. Je le mettrais quand même en pas ouf. Et je vais le mettre en pas ouf, par contre, peut-être... Allez, derrière Erectoplasma, quand même. Faut pas déconner. Là où, pour le coup, alors, je trouve que les starters de la 8G, ils changent pas énormément, en fin de compte de leur forme de base, j'ai envie de dire. Mais tu vois, Pyrobut, il y a un peu une idée. Le fait qu'il est sur une boule de feu géante. Bon, il a les ailes un peu plus grandes. J'aime plutôt bien. Je vais le mettre en... Ouais, mieux que l'original. Et franchement, je serais tenté de le mettre en premier. Peut-être pas en stylé, mais en mieux que l'original. Pour l'instant, il y a beaucoup de Pokémon qui sont en mieux que l'original, en vrai. Nous passons, du coup, directement à Lézardus. Alors, Lézardus, de base, c'est un Pokémon que j'aime bien au niveau du design. Et là, son Gigamax, ça fait vraiment genre en mode... En mode sniper. Donc, il s'est mis un peu en l'air sur sa queue géante. Et il peut tirer comme ça de super loin. Pareil, je vais le mettre en mieux que l'original. Par contre, peut-être beaucoup moins haut. Allez, on va dire en dessous de Mieus, pour dire. Nous avons ensuite, alors, Corvaius. C'est un Pokémon de la 8e génération. Un peu le Hermure de la 8e, avec le même double type. Qui a, du coup, une forme Gigamax. Honnêtement, la forme Gigamax ne change pas énormément du Pokémon de base. Si ce n'est qu'il a des petits avions. Voilà, ça me fait beaucoup penser au robot Falcon dans les super héros. On va le mettre en mieux que l'original. Voire même en Osef+. Allez, Osef+. Parce que, vraiment, le Pokémon, il ne change pas non plus énormément. Nous avons Astronel, un peu le Papillusion de la 8e génération. Qui a un Gigamax. Alors, de base, ça fait un peu secoupe volante. Le concept est un peu marrant. Le Pokémon n'est pas non plus totalement incroyable. Je pense qu'on peut le mettre en mieux que l'original. Mais je vais le mettre quand même assez bas. Parce que, de base, l'idée du Pokémon est marrante. Après, le design n'est pas non plus totalement incroyable. Torgamore, un Pokémon de la 8e génération. De type Oroge. Du coup, je ne pense pas qu'il sera très intéressant dans Pokémon Go. Qui a un Gigamax qui se met debout. Et pour le coup, je trouve son Gigamax vraiment très très impressionnant. Alors, il fait partie des premiers Gigamax qui ont été montrés, en fin de compte, avant que le jeu sorte. J'aime beaucoup le design de ce Pokémon. Et vous savez quoi ? Je serais presque tenté de le mettre en stylé. Mais non, on va le mettre, allez, peut-être derrière le classe. Voilà, tout simplement. Montracite. C'est un peu le gros lème de la 8e génération. De type Feroche. Qui a une forme Gigamax. Alors, c'est vrai que là, comme ça, la différence n'est pas énorme. Le truc, c'est que du coup, c'est une montagne qui est vraiment ultra impressionnante. N'hésitez pas à aller voir des images du jeu. Je trouve vraiment que ce Pokémon est plutôt stylé, en réalité. Mais, vous savez quoi ? Pour moi, c'est un peu du même niveau que Torgamore. On va le mettre juste devant Torgamore, en réalité. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, alors, je n'avais pas du tout réfléchi à cette tier liste. Je ne pensais pas qu'il y ait beaucoup de Pokémon que je mettrais juste en mieux que l'original. Nous avons Pomme Drapie. Alors, c'est l'évolution d'un Pokémon dont j'ai complètement oublié le nom. Mais ce Pokémon, il peut évoluer soit en Pomme Drapie, soit en Dratatain. D'ailleurs, il a une autre évolution en 9e génération. Il faut savoir que ces deux Pokémon ont une forme Gigamax, mais qu'à chaque fois, c'est le même Gigamax pour les deux. Donc, on ne va le classer qu'une seule fois. En soi, ça ressemble pas mal à la forme de base, du coup, qui est Verpomme, si je ne dis pas de bêtises. Le Pokémon est marrant, mais je vais le mettre quand même plutôt en Osef. Je trouve qu'il n'a rien de vraiment si intéressant que ça. D'unaconda, un Pokémon Sol de la 8e génération. Un serpent enroulé qui, quand il Gigamax, est vraiment ultra intéressant, parce que ça devient une sorte de tornade. J'aime beaucoup le concept du Pokémon. Est-ce qu'on le met en stylé ou est-ce qu'on le met en mieux que l'original ? Je pense que je vais le mettre en stylé. Et vous savez quoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de Pokémon que je vais recaser en stylé. Je trouve qu'ils sont quand même un peu mieux que l'original, on va dire. Ok, je pense que ça, c'est pas mal. Oui, effectivement, j'aime bien du... Je préfère, je pense que je préfère du Naconda à l'eau classe. Nous avons Salarsen qui va arriver dans Pokémon Go via l'événement Terre Sauvage. Et qui aura d'ailleurs directement sa forme Gigamax. Salarsen qui a deux formes, une forme jaune et une forme bleue. Par contre, son Gigamax, il est unique pour les deux formes. D'ailleurs, on retrouve les deux couleurs. Alors, autant le design de Salarsen, j'aime bien. Même si, alors, il fait de la guitare sur ces trucs qui sont mous, là, en fait. On dirait qu'il fait de la guitare avec ses intestins. Je trouve ça un peu dégueulasse. Par contre, sa forme Gigamax, le fait qu'il soit à quatre pattes, je suis pas très fan. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les Pokémon bipèdes et musclés. C'est peut-être aussi pour ça que ma cognueur est aussi haut. Et, bof, voilà, il ressemble vraiment à une sorte de grenouille. Il tire la langue et tout. Je suis pas très fan du tout. Et, du coup, j'ai presque envie de le mettre pourvu que mon enfant ne lui ressemble pas. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, nous avons Scolocendre. Excusez-moi, un Pokémon de la huitième génération. Bon, je vais peut-être arrêter de dire que c'est un Pokémon de la huitième génération. Je pense que vous avez compris l'idée. De type feu insecte, comme un certain Pyrax. Et sa forme Gigamax est vraiment stylée. Moi, il me fait beaucoup penser à Mouchou. C'est très certainement lié aux couleurs. J'aime beaucoup le Pokémon. On va le mettre directement en stylé. Peut-être même devant du Dinconda. Peut-être pas devant Tortank. Mais j'admets que Tortank, je le trouve stylé. Parce qu'il est un peu overkill. Et qu'au final, il me fait quand même pas mal rire. Sors-Silence. Un Pokémon que vous connaissez. Puisqu'il est déjà dans le jeu. Alors, ce qui est intéressant et ce qui ne se voit pas très bien avec l'art, c'est qu'au final, le sort-silence, vous voyez, il est juste là. Il est dans une sorte de cabine. C'est un peu comme si il était dans un robot géant. Un peu comme dans les Power Rangers, tout ça. Et là, en fait, c'est vraiment une cabine. Si vous regardez, le sort-silence, il est juste là. Son corps est juste là. Mais c'est juste... On dirait qu'il est dans une sorte de robot sort-silence. J'aime beaucoup le concept du Pokémon. J'aime beaucoup le Pokémon de base. Je pense qu'on va le mettre directement en stylé. En Goliath, un Pokémon qui est plutôt stylé, on va dire. Ce qui m'a pas mal refroidi sur ce Pokémon, c'est le fait que vous voyez un peu toute sa tenue là. En fait, c'est ses cheveux. C'est un Pokémon cheveux. Il a des cheveux partout. Et je vous avoue que ça, ça m'a un peu refroidi. Par contre, son Gigamax, il est vraiment très très stylé. Là, on retrouve vraiment un côté très un peu démon. Même si, bon, il faut se dire que tout ça, c'est des poils. Mais le Pokémon est vraiment très très stylé. Je pense qu'il fait partie... Franchement, j'ai presque envie de le mettre en niveau Tropicana. Et vous savez quoi ? Je pense que Papillusion, on va le mettre aussi en niveau Tropicana. J'aime beaucoup le design de ce Pokémon. Nous avons ensuite Charmy, un Pokémon avec beaucoup de formes. Qui n'est toujours pas dans Pokémon Go. Je ne sais vraiment pas comment est-ce qu'ils vont le faire. Et qui a une forme Gigamax. Qui est une sorte de gâteau géant. Bon, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Je pense qu'on peut clairement le mettre en Osef. Et ça ne va pas plus loin. Pacharadja, un Pokémon de type acier. Que j'ai très hâte de voir arriver dans Pokémon Go. Peut-être qu'il sera intéressant. Avec un petit côté un peu cubique. Et alors, franchement, ce Pokémon, je le trouve quand même plutôt cool de base. Mais son Gigamax. Mesdames et messieurs, pourquoi est-ce qu'ils ont mis le Pokémon debout ? C'est terrible. S'il aurait été à 4 pattes, pour le coup, c'est un des rares Pokémon que j'aurais trouvé vraiment beaucoup plus impressionnant. Mais là, du coup, ça fait vraiment un cube avec une énorme trompe. Enfin, je ne suis vraiment pas fan. Et j'ai presque envie de le mettre en Laissez-les mourir SVP. SVP, c'est vraiment le seul Pokémon. Vous savez quoi ? On va mettre aussi Miesmaxx. C'est deux Pokémon que je trouve vraiment moches. Je ne comprends vraiment pas l'intérêt de leur forme Gigamax. Nous avons ensuite le fameux Duralugon. Qui pourrait être une sorte de semi-légendaire. Même si, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est l'Anse-Orient, le semi-légendaire. Qui a un Gigamax qui ressemble à une sorte de tour. Alors, c'est lié à un bâtiment en Angleterre. Alors, moi, pour le coup, je trouve ça pas ouf. Ouais, plus qu'OZEF, clairement pas ouf. Je pense qu'on va le mettre même derrière, algorithmique. Peut-être devant, quand même, Évolu. Qui, pour le coup, est vraiment pas ouf, pas ouf. Et enfin, les deux derniers Gigamax. Alors, c'est tout simplement Shifours, un légendaire. Il me semble que ce n'est pas un fabuleux de la 8e génération. Qui a deux formes. Une forme style 1000 points et une forme point finale. Je crois que c'est. Qui change de type à chaque fois. Mais qui ont, tous les deux, un Gigamax différent. Un Gigamax rouge et un Gigamax bleu. Sans aller trop dans le détail. Et c'est des Pokémon que j'aime bien. Alors, le rouge, pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Même si les couleurs rouge et blanc, ce n'est pas non plus mes couleurs préférées. Je pense qu'on va le mettre juste là. Peut-être derrière Angoliath. Je ne pense pas en mettre Angoliath aussi haut. Par contre, le bleu, je suis déjà beaucoup moins fan. En fait, ce que j'aime bien avec le rouge, c'est que vraiment, ça pète de partout. Il a des formes, vous voyez, c'est explosif. C'est tranchant, machin. Alors que le bleu, je n'aime pas trop. Toutes ces formes un peu arrondies. Je suis un peu moins fan. Même si les couleurs sont cool. Je pense qu'on va le mettre. Franchement, j'ai presque envie de le mettre juste en... J'ai même un doute sur... Ouais, je vais le mettre. Vous savez quoi ? Je vais le mettre en pas ouf, en réalité. Peut-être devant du Rallugon. Et voilà, du coup, pour cette petite tier liste. Attends, j'essaie de mettre en plus grand. N'hésitez pas à me dire, quel est votre Gigamax préféré ? Quel est celui que vous aimez le moins ? Clairement, Pachir Aja, c'est un des... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis à quatre pattes. À quatre pattes, il aurait été vraiment très, très stylé. Je sais que vous allez vous énerver sur le drap au feu. Mais n'oubliez pas que c'est ma tier liste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, au lien de la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz